Le rapport 2012 d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde vient de paraître. Il a été l'objet de discussions ce matin entre les responsables d'Amnesty International Mali et la presse malienne. Un document de 417 pages qui contient 5 résumés régionaux et une étude au cas par cas de 155 pays et territoires. Il se fait l'écho des appels exigeants au respect des droits humains. Abdra Amal-Maiïga, compte rendu. Le rapport annuel 2012 d'Amnesty International, objet de la présente conférence de presse, est un document de 417 pages qui raconte de la situation des droits humains dans le monde en 2011. A travers 5 résumés régionaux et une étude au cas par cas de 155 pays et territoires, le dit document s'est fait l'écho des appels exigeants au respect des droits humains qui n'ont cessé de raisonner dans le monde. Et pour preuve, le rapport fait ressortir que plus de 500 000 personnes mèrent chaque année de violences armées. Et des milliers de personnes subissent des blessures ou une répression brutale ou sont soit violées ou sachées de ce faisal par ces conflits. Et puis selon la même source, entre 2009 et 2010, le monde a connu 523 conflits armés qui ont occasionné plus de 1000 morts par jour. Comme d'habitude, ce rapport n'établit pas de classement entre les pays en matière de droits humains. En outre, le fait qu'un pays n'y figure pas ne signifie aucunement qu'il ne s'y passe rien en matière de violation des droits humains. L'étude reflète également l'approche de cette organisation internationale dans son combat contre les violations des droits humains. Elle examine les problèmes posés et les possibilités de changement dans un pays ou dans une région donnée. Le rapport témoigne non seulement du sort réservé à toutes ces femmes et tous ces hommes dont l'existence est marquée par des atteintes aux droits humains, mais également de l'action de celles-ci et de ceux qui continuent de se mobiliser au nom du principe de la dignité humaine. Il n'est pas superflu de souligner qu'une dynamique favorable à l'abolition de la peine de mort se confirme en Afrique. Cette cérémonie a également été l'occasion pour les représentants d'Amnesty International Mali de faire un état de lieu de la situation des droits humains dans le nord du Mali. A travers des témoignages, la presse et toute l'assistance ont été largement édifiées sur la nature de ces violations et les exactions commises par les bandits armés sur les populations vivant dans cette zone occupée par les islamistes et leurs acolytes. Merci. 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 Merci.